Bonjour. A plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus prononce une phrase qui nous dérange, en tout cas qui nous interroge. A plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus dit « Il fallait que le Fils de l'homme souffre ». Et c'est ce verset que je voudrais méditer avec vous, ce verset que je lis parmi les nombreuses occurrences où il se trouve dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, c'est l'épisode des pèlerins d'Emmaüs, chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant, en action et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié ? » Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Quelques femmes nous ont bien bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles ont eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit « Esprit sans intelligence, cœur longs à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela et qu'il entre dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux rencontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Ne fallait-il pas, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela et qu'il entre dans sa gloire ? Je vous invite à chanter dans le recueil « Louanges et prières » au numéro 254, les trois premières strophes du numéro 254. « Au Seigneur, ta voix m'appelle par mon nom, « Tu me connais, et mon cœur, l'autant rebelle, se donne à toi pour jamais. » « C'est pour toi que je veux vivre, car toi seul et mon berger, c'est toi seul que je veux suivre, et non plus un étranger. N'as-tu pas donné ta vie pour me sauver, pour me sauver, pour me sauver ? Oui, ta grâce, c'est infinie. Gloire à toi, mon Rénoqueur. » Ô Dieu, Fais maintenant taire en nous toute autre voie que la tienne, qu'ici et maintenant, cette parole qui a été proclamée, qui va maintenant être méditée, soit pour chacune et chacun, lumière sur le chemin de son existence. C'est là ce que nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après que le Christ ait rejoint les deux disciples en route vers Emmaüs, après qu'il ait entendu le récit de ce qui s'est passé à Jérusalem pendant la Passion, et juste avant qu'il ne leur explique les Écritures, ou plutôt dans les Écritures, tout ce qui le concerne, il leur annonce, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et entre dans sa gloire ? » Je vous propose ce matin de reprendre mot à mot quasiment cette phrase, pour tenter, au fond, d'entendre peut-être ce qu'elle a à nous dire ici et maintenant, dans le monde qui est le nôtre, et dans notre existence singulière. Et, premier mot important, celui qui retiendra le plus longtemps mon attention, en grec, « édei », que l'on traduit « il fallait » ou, ici, de façon interrogative, « ne fallait-il pas ». Ce verbe ouvre à lui tout seul un pan entier de l'histoire de la théologie chrétienne et constitue à bien des égards aujourd'hui pour nous un objet de scandale. « Fallait-il ? » Il y a en gros trois façons principales d'entendre ce « il fallait ». Soit d'abord, c'est le plus classique dans l'histoire du christianisme, comme l'expression d'un plan divin conçu de toute éternité en vue du salut de l'humanité. Et puis, deuxième façon de le comprendre, parmi tant d'autres, évidemment, je n'en retiens que trois, comme l'aboutissement inévitable de l'existence de Jésus en raison du message dont il était porteur, et de l'opposition inévitable qu'il devait susciter de la part des pouvoirs politiques et religieux. Ça ne pouvait terminer que comme ça. Et puis, troisième explication possible, comme un choix libre et souverain du porteur de cette parole, Jésus lui-même, qui décide d'aller jusqu'au bout de sa mission, d'en assumer les conséquences, se situant ainsi dans la tradition des prophètes bibliques, qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au martyre, en quelque sorte. Chacune d'elles, chacune de ses explications a sa pertinence, en même temps que sa fragilité. La première, la plus connue, la plus scandaleuse peut-être, le plan divin, souligne, malgré tout, malgré le refus que l'on peut lui porter, elle souligne, malgré tout, la radicale altérité de ce qui se passe dans la mort de Jésus. Quelque chose nous échappe et nous échappera toujours dans ce qui s'est joué en ce premier vendredi saint. Le risque, évidemment, c'est de poser une toute puissance divine, un tout savoir saturant. Dieu a tout prévu à l'avance, de toute éternité, indépendamment de la liberté de l'homme, qui n'est alors plus que le jouet de quelque chose qui le dépasse. On sait combien cette image de Dieu a quelque chose d'oppressant, voire, disent certains, de pervers. La seconde lecture, cet aboutissement inévitable du prédicateur qui dit des choses dérangeantes, qui le mène à la mort, constitue une explication, évidemment, satisfaisante pour nos esprits. Mais vous voyez bien qu'elle risque de ramener le message évangélique qu'à l'un de ses nombreux exemples dans l'histoire de l'humanité qui voit le témoin d'une vérité éliminée par les puissants et avec le consentement des foules. N'y a-t-il que cela dans le message évangélique ? C'est une question qui mérite d'être posée. Enfin, ce choix libre et souverain de Jésus est sans doute l'explication la plus acceptable pour notre mentalité post-moderne. Mais elle occulte une dimension présente dans la phrase de Jésus. Le fait que nous ne sommes pas toujours maîtres de nos existences, même si nous devons en devenir les acteurs, pas seulement les subir, il y a un certain nombre de choses que nous ne maîtrisons pas, qui adviennent dans nos vies et nous devons faire avec. Alors, comment entendre ce « il fallait » qui soulève évidemment, vous l'avez compris, la question de la liberté humaine, le fameux libre-arbitre ? Il peut ici ce matin, je ne dis pas que ça explique le texte, mais il peut ici ce matin prendre une résonance particulière. pour chacune et chacun de nous s'inscrire dans une tradition spécifique comme nous le faisons en venant ici ce matin dans ce temple, se reconnaître en dette par rapport à elle, ou plus simplement accepter de faire un bout de chemin avec cette tradition, eh bien, ce geste-là implique de devoir assumer des éléments de conviction véhiculés par cette tradition que nous n'avons pas choisie et qui s'impose donc à nous comme contraignants. Il faut, alors, que nous le voulions ou non, les assumer d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que devant les autres qui nous demandent d'en rendre compte. Ainsi, quiconque se réfère à la personne de Jésus aura à faire avec tout ce que véhicule cette figure et qui dépasse largement ce qu'il y met ou ce qu'il en accepte. Que cela lui plaise ou non, il devra se confronter avec un certain nombre de convictions relatives à Jésus qui ne lui conviennent sans doute pas. Le « il fallait » peut donc ici désigner, c'est du moins ce que je propose de partager avec vous, la dimension non choisie imposée de toute tradition dans laquelle l'humain s'inscrit. Que cette inscription soit pour lui entièrement passive quand il est né dedans ou qu'il décide de s'y référer par un choix comme nous l'avons vu ce matin. C'est pourquoi également à l'intérieur de la tradition chrétienne, ceux qui refusent tel ou tel point du dogme manifestent par l'intensité plus ou moins virulente de leur opposition le lien plus ou moins étroit qui les unit à ce qu'ils rejettent. Mais, continuons notre découverte de cette phrase. Ce n'est pas n'importe qui qui est visé ici par le « il fallait » mais une figure singulière. En grec, Christon que nous traduisons par le Christ mais que nous pourrions traduire par le Messie. Le Messie, c'est un mot qui contient une dimension d'attente, d'ouverture, d'espérance. Le Messie, c'est celui qui a été choisi pour inaugurer un temps à venir, un temps de renouvellement et de grâce. Un temps qui n'est pas encore là. Un temps qui ouvre l'espace d'une attente. Le Messie, c'est en somme ce qui peut encore arriver de nouveau, ce qui donne envie d'aller de l'avant, de se battre pour quelque chose. C'est, en quelque sorte, la dimension verticale qui vient nourrir notre horizontalité. Bref, le Messie, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui dans nos sociétés saturées de tout, si fragiles devant le nihilisme qui s'impose de plus en plus. Qu'attendons-nous encore ? Or, ce Messie qui vient, ce Messie qui est venu, ce Messie qui ne cesse d'être venu et de venir encore, il doit souffrir. L'espérance, l'attente, l'ouverture doivent souffrir. Rien ne reste intact dès lors que cela s'incarne dans une histoire, une existence singulière, une communauté humaine, une tradition. Dit autrement, c'est ainsi que j'entends cette phrase, l'espérance qui est la nôtre doit être éprouvée pour devenir adulte. Et la souffrance est une dimension de cette épreuve qui n'est rien moins que l'épreuve même de l'existence. Qu'il le veuille ou non, que nous le voulions ou non, le Messie, sauf à n'être qu'une chimère sans lendemain, doit traverser l'épreuve de la souffrance. Ce que nous portons en nous d'espérance et d'attente doit souffrir. C'est la condition même de notre humanité, ce qui en fait la vérité. Ce n'est pas une souffrance expiatrice, c'est l'épreuve même de notre existence. nos espérances, nos attentes doivent passer à travers ce creuset-là, sinon il reste des espérances et des attentes infantiles. Mais cependant, cette souffrance ici prend un visage bien particulier. L'espérance que contient l'appellation Christ, Messie, doit, nous dit le texte, souffrir cela. c'est-à-dire cela, ça désigne évidemment directement la souffrance de la passion et de la mort et pas n'importe quelle mort, la crucifixion, c'est-à-dire une mort infamante, une dérédiction complète, un abandon, une mise au rebut. Il ne s'agit pas ici de souligner la dimension sacrificielle de la mort de Jésus. Il y a dans ce cela que le Christ doit souffrir. L'idée d'une crucifixion de toutes les représentations religieuses, celles des disciples d'Emmaïs qui entendaient un libérateur politique, mais aussi les nôtres, tous les discours, toutes les élaborations théologiques et idéologiques possibles, le Messie qui doit en passer par cela, qui doit les souffrir désigne alors peut-être ce qui doit mourir en moi de tout un imaginaire religieux qui m'est à la fois nécessaire et dont cependant je dois être dépossédé, que je dois traverser pour espérer rencontrer non plus seulement un discours religieux ou théologique ou philosophique, mais une parole, une expérience, un événement qui fait vivre. Si cette souffrance messianique vise un événement qui a à voir avec un devenir adulte, cette visée n'est alors pas de l'ordre d'une récompense, d'un donnant-donnant de type marchand, car notez-le bien, le Christ ne souffre pas pour entrer dans sa gloire comme si c'était une récompense, mais il doit souffrir et entrer dans sa gloire, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a pas de lien de causalité entre souffrance et gloire, mais un lien de coordination, pas de causalité, mais un parcours, une traversée dans laquelle souffrance et gloire se succèdent comme devraient le faire dans nos existences enfance, adolescence et âge adulte. La souffrance n'est pas une nécessité, elle est une évidence, celle de l'existence même. La souffrance acceptée ne donne pas une récompense au sens d'un droit que l'on mérite pour service rendu. Elle est une étape nécessaire dans la maturation de l'humain. Être éprouvé, c'est devenir adulte. Mais ici, l'épreuve ne touche pas seulement l'existence normale. Un humain, dès qu'il vient au monde, est éprouvé, il souffre. Mais elle touche ce qu'il y a de plus fondamental en ce sens que c'est l'appareillage religieux que je mets en place pour donner du sens à mon existence, voire à la souffrance. C'est cet appareillage lui-même qui doit souffrir. Être crucifié. Être crucifié et entrer dans sa gloire. Non pas posséder la gloire, mais entrer littéralement en grec aller vers. Ce qui est mis en place ici, c'est une dynamique du déplacement, de l'aller vers. Loin de figer, la souffrance messianique met en mouvement vers. Ici, c'est vers sa gloire et non pas vers la gloire, comme s'il s'agissait d'obtenir quelques récompenses particulièrement glorieuses au sens banalement humain du terme. Tel un succès sportif qui offre le temps d'une victoire où l'on a beaucoup souffert auparavant, une gloire éphémère. Non. Vers sa gloire, c'est-à-dire en hébreu, kavod, ce qui a du poids, je dirais vers son identité, son poids. Souffrir et aller vers ce qui a du poids, vers ce qui nous donne une identité. Un dernier point à ne pas négliger dans ce verset. Il a une forme interrogative. Ne fallait-il pas ? C'est bien une question qui est posée par l'inconnu qui vient à la rencontre des disciples. Et cette forme interrogative fait sens. Elle m'invite à répondre à partir de mon expérience. Que dis-tu, toi, de cela ? Que réponds-tu à cela ? pour que le christianisme dont je me réclame et qui me réclame au sens de qui me convoque pour que ce christianisme ait du poids, c'est-à-dire entre dans sa gloire, son identité véritable pour moi, ne faut-il pas qu'il en passe aussi par cela dans ma vie ? C'est-à-dire par l'épreuve de la souffrance et de la croix. Ne faut-il pas qu'il soit éprouvé, questionné, interrogé, mis à mort même dans les illusions que je traîne avec moi sur ce qu'il peut bien être ? Ne faut-il pas qu'il traverse en moi l'épreuve d'un passage à l'âge adulte impliquant la mort des représentations infantiles ? C'est d'une certaine manière ce que le cadre dans lequel se trouve notre verset met en scène. Les disciples d'Emmaüs sont dans une situation de crise. Vous savez, ce sommet de la maladie où le patient va guérir ou mourir. Une crise au sein de laquelle l'interrogation qui leur est posée par Jésus prend un sens particulier. Elle invite en effet les disciples à acquiescer au fait que leurs convictions déjà chancelantes vont être déconstruites. Nous espérions qu'ils libèreraient Israël. Eh bien non, ce n'est pas cela qui va se passer. Mais sans ces convictions, pourtant, ils n'auraient pas suivi le Christ. Mais en même temps, il s'agit maintenant de reprendre, de se ressouvenir vers l'avant, de réinterpréter et d'offrir un sens nouveau, un sens à découvrir et à inventer au jour le jour. Voilà peut-être ce à quoi nous sommes invités ce matin. nous laisser dessaisir de ce qui nous fonde, de nos racines, de notre tradition, de notre histoire, de ce qui nous tient à cœur. Nous laisser dessaisir de ce qui nous fonde peut-être pour, tels les disciples d'Emmaüs, les retrouver, nous en ressouvenir, mais d'une façon nouvelle. Laisser déconstruire, puis se reconstruire l'histoire qui nous fonde et voir ainsi devant nous s'ouvrir un horizon inattendu, celui que Pâques rend possible. Parce que notre Dieu lui-même, les images que nous en avons, a souffert ces choses, a traversé la mort, parce qu'il nous précède, il nous attend et nous accompagne sur cette route qui est celle du devenir adulte dans la foi. et alors nous le redécouvrirons dans sa gloire, c'est-à-dire dans son poids véritable pour chacune et chacun qui aura accepté de faire un premier pas sur ce chemin. En n'oubliant jamais une chose, que celui qui a véritablement rencontré le Dieu de la Bible se reconnaît immanquablement à ceci, il boite. Amen. Amen. Amen.